A l'ordre du jour de l'aménagement du territoire, les métropoles régionales. M. Olivier Guichard, tout d'abord, quelle est la définition de ce mot métropole régional ? Eh bien, tout d'abord, je vous dirais que je n'aime pas le mot métropole régional, car l'expression de métropole d'équilibre me paraît convenir mieux à la politique que nous entendons mener. Une métropole d'équilibre, c'est sans doute une certaine concentration de population nécessaire à l'obtention de certains équipements. Mais c'est avant tout pour nous un centre d'attraction régionale et aussi un centre de rayonnement. Il est indispensable, voyez-vous, que dans une période d'urbanisation accélérée comme celle que nous vivons, Je vous rappelle qu'en France, nous sommes passés de 25% à 60% de populations urbanisées en moins de 100 ans. Il est indispensable que dans une période pareille, nous préparions les infrastructures urbaines qui feront face à ce mouvement général. Quelles sont en France actuellement ces métropoles d'équilibre ? La liste en a été arrêtée par la Commission nationale de l'aménagement du territoire, je vous la rappelle. L'île Roubaix-Tourcoing, Nancy-Messe, Strasbourg, Nantes-Saint-Nazaire, Bordeaux, Toulouse, Marseille-Aix-Fausses, Lyon-Saint-Étienne, Ce sont des villes qui ont été choisies d'abord pour leur éloignement de Paris, qui ont été choisies aussi parce qu'elles avaient déjà un rayonnement régional, et qui enfin présentent au départ certaines caractéristiques d'équipement complet qui en font des plateformes nécessaires pour une politique de métropole. Ce qui n'exclut du reste pas une politique de développement des grandes villes autour de Paris, trop proche pourtant pour correspondre à l'idée que nous faisons des métropoles d'équilibre. Donc, en quelque sorte, ces métropoles d'équilibre constituent une catégorie de villes particulières. Elles vont poser des problèmes analogues. Comment comptez-vous, M. le délégué, les résoudre ? Sans doute, ces villes ont des problèmes communs. Elles ont des problèmes communs car toutes doivent essayer de réunir la panoplie complète des équipements urbains. Mais, pour nous qui avons la charge de penser à ces équipements, elles posent aussi de très nombreux problèmes spécifiques. Par exemple, celui des liaisons entre des villes comme Lyon et Saint-Étienne à l'intérieur d'une même métropole, ou comme entre Nantes et Saint-Nazaire, celui des installations portuaires en dehors de la ville, comme à Bordeaux ou à Marseille, celui du développement maximum des universités longtemps abandonnées comme à Nantes, et aussi, et quelquefois même surtout, celui des structures administratives de la métropole elle-même. C'est le cas, par exemple, d'une métropole du Nord, l'île Roubaix-Tourcoing, où on ne fera pas de politique d'équipement sérieuse si on continue à faire face à 28 communes différentes dans la même agglomération. Mais n'est-il pas à craindre, M. le délégué, que la concentration des activités dans ces villes ne risque de créer autour d'elles des déserts ? Ah, voilà une objection qu'on nous assouvre en fait, surtout depuis qu'on a découvert, à juste titre d'ailleurs, l'expression Paris et le désert français. Mais nous ne plaidons pas coupables. Dans cette affaire de métropole, il faut bien réaliser à quel point les milieux urbains et les milieux ruraux sont actuellement en interpénétration nouvelle. Il faut bien réaliser que la multiplication des centres de vie dans un pays doit favorablement intervenir pour supprimer les déserts que nous évoquions. Il n'y a pas de raison pour que plusieurs centres de vie créent des déserts plus qu'un centre de vie. Le jour où nous aurons en France plusieurs grandes villes qui seront à la fois des centres de décision, des centres de conception et d'information et aussi des centres de services rares, je suis persuadé que c'est toute la région qui en profitera. Voyez-vous, dans une enquête récente d'opinion publique, nous nous sommes aperçus que c'était surtout dans les villes de plus de 100 000 habitants que l'influence de Paris diminuait. Ceci est un élément encourageant pour les métropoles. Et de même, il faut bien le dire, Paris a considérablement profité au bassin parisien. Les grandes villes qui l'entourent ont profité du rayonnement de Paris. Je ne vois aucune raison pour que ce ne soit pas de la même manière des grandes métropoles d'équilibre qui, demain, en France, profitent à toutes les régions françaises. Merci. 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 Merci.